Dans cette vidéo, je vous invite à feuilleter avec moi le livre de Blanche-Neige à Hercule à la recherche d'anecdotes sur les différents longs-métrages d'animation Disney. A la fin de la production de Blanche-Neige et les 7 nains, Walt Disney, trouvant Blanche-Neige bien pâle, fit reprendre des milliers de ses loups. Les femmes du département peinture maquillarent chaque visage de la princesse. Walt Disney était inquiète et pensait que si la rougeur n'était pas marquée à un endroit précis, la couleur des joues aurait sauté à l'écran. Mais les femmes lui dirent « Mais que croyez-vous que nous fassions depuis des années, chaque matin notre visage ? » Dans Cendrillon, seul le prince et Cendrillon elles-mêmes ne ressemblent pas à des caricatures. Ceci donna d'ailleurs du fil à retourne aux animateurs et aux dessinateurs. Il fallait qu'elles plaisent à toutes les femmes. Elles ne devaient être ni trop belles, ni trop communes. Les animateurs voulaient qu'elles soient si universelles que nombre de femmes se contemplant dans la glace retrouvent quelque chose de Cendrillon en elles. Elle fut dessinée tout simplement comme le type même de la beauté féminine selon les critères de l'après-guerre. Mais attention, il ne fallait pas non plus qu'elles puissent se démoder. Aurore, la princesse pour laquelle les animateurs s'inspirèrent d'Audrey Hepburn, arbore une belle tignasse blonde qui devait paraître souple et légère. Ce fut la bête noire de Mark Davis qui était responsable de l'animation de la jeune fille. Des astuces avaient pourtant été trouvées pour animer la chevelure. Par exemple, la pointe des cheveux se terminait en boucle afin d'éviter la fastidieuse animation de cheveux laissés libres. I see a princess Ellen Wee, la jeune princesse du film Taram et le Chaudron Magique, a été façonnée en totale opposition avec Taram. Par exemple, sa voix est celle d'une femme de 35 ans, alors que Taram a la voix d'un jeune garçon de 14 ans. Ce dernier, se montrant inexpérimenté et dénué de toute complication, est souvent la cible des réflexions de la jeune fille. Elle incarne l'embryon d'un nouveau type de femme chez Disney, sûre d'elle et dominatrice. Hein ? Il y en a vraiment une qui a des nageoires ? Dans La Petite Irène, la scène à la fin du film durant laquelle Ariel contemple Eric est un clin d'œil des scénaristes à la statue de Copenhague. Elle redonne à une bête humanité et espoir. Belle, l'héroïne de la Belle et la Bête, est l'un des rares personnages à la chevelure brune jusqu'alors. Son animateur voulait qu'elle ait une démarche gracieuse et raffinée. Il s'inspira pour cela de la démarche de différentes danseuses. Un tapis volant, le sultan comme père. Jasmine, personnage du film Aladdin, fut supervisée par Mark N, qui la dessina en s'inspirant de sa sœur. Jasmine est dans la lignée d'Ariel avec son tempérament très affirmé. Ses dialogues exceptionnellement réussis avec Aladdin ont été animés de façon peu conventionnelle chez Disney. Mark N anima Jasmine à plus de 5000 kilomètres de Glen Keane, l'animateur d'Aladin. Ce dernier, travaillant à Los Angeles, est le premier en Floride. Glen Keane dut relever le même défi que les animateurs de Cendrillon et d'Aurore pour animer Pocahontas. Il en fit un mélange ethnique formé d'un visage africain, dieu bridé asiatique avec des proportions corporelles occidentales. Pour l'adoucir et la rendre universelle, Glen Keane s'inspira des top modèles Naomi Campbell et Katmos. Pour l'anime, Keane dut maintes fois retenir son crayon de façon à ne pas la rendre trop attirante et sensuelle. Esmeralda ? Quoi ? Bon oui, ce n'est pas une princesse, mais la jeune femme est aussi l'héritière d'Ariel avec son tempérament de feu. Elle incarne l'héroïne la plus sexy que Disney ait jamais conçue. Elle représente la volonté de se libérer définitivement du puritanisme disneyen. En plus, sa voix parlée en version originale est celle de Demi Moore qui était sur le point de tourner le film Striptease. Un peu d'étymologie pour finir, saviez-vous que Mulan signifie magnolia, de nu qui veut dire bois et l'âne qui signifie orchidée ? Dans le live action de 2020, le nom de Mulan est roi, ce qui veut dire fleur, cependant en cantonais, son nom est fa, et c'est ce dernier qui a été retenu pour le film d'animation de 1998. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, pourquoi ne pas vous abonner, et n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de façon à ne rien rater. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada